Et démontrer, ouais, on est arrivé à Goma, regardez la vue, vue aussi en l'air et tout, j'essaie de filmer, ça s'est passé vraiment bien. Le rapport avec mes collègues aussi, c'était vraiment bien, même si les problèmes entre les humains, ça ne manque pas. Mais la relation en général avec les collègues, c'était vraiment bien, on avait vraiment les pilotes sympas. Malheureusement, au Congo, en Afrique, on n'a pas, enfin, plus au Congo, on n'a pas trop le, on n'a pas encore l'habitude ou la culture de voir des femmes pilotes. Dans ma compagnie, on en avait deux à l'époque, Madame Gueda et Madame Mamichio, et après Madame Gueda était partie. Et puis après, la compagnie avait recruté une autre, Madame Déborah Kipoulou. Et actuellement, nous avons deux femmes pilotes. Et ça s'est passé tellement bien, ça s'est passé vraiment bien. Les réactions de collègues, il y avait toujours l'ambiance des collègues, de se taquiner tout le temps et tout. C'était vraiment bien. Et les jours où j'ai mon père à bord, je ne savais même pas qu'il allait être là. Parce que mon père, il est déjà du genre à... Il s'est là le matin, il s'apprête et tout. Vous pensez comme s'il est parti au travail, pourtant il voyage. Je ne savais pas. Moi, comme d'habitude, on vient me prendre très tôt le matin, 4h-5h deux fois et tout. Je m'apprête, je pars en vol et tout. Et puis après, c'est bon, on commence à embarquer, 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 embarquer. Et puis, je vois mon père. J'ai dit, oh, il vient faire quoi ici ? Il vient, il montre sa carte d'embarquement et tout. Il embarque. Et puis, il vient me regarder et me dire, surprise, surprise. J'ai dit, tu vas où ? J'ai dit, non, je vais en mission de service. Je crois que c'était un bandaka, quelque chose comme ça. J'ai dit, en tout cas, pour ce qui est d'une surprise, ça l'est en tout cas. Après, il m'a dit, fais comme si tu ne m'as pas vue, fais ton travail, tranquillement et tout. Je me suis dit, oh, c'était vraiment bien. Et il essaie vraiment de faire de son mieux, de ne pas me regarder, sinon il allait me déconcentrer. Je fais mon travail, je suis embarquée et tout. Après, on a décollé. J'ai servi, je l'ai servi aussi. Il était en business, je l'ai servi. J'ai fini le service. Et puis après, j'ai demandé à mon chef de cabine si je pouvais aller à ma soeur avec mon père pour parler ou bien prendre une photo et tout. Elle m'a autorisé et j'ai pris une photo souvenir. J'étais toute contente là. Là, je me disais, tiens, passager, blague avec moi ici. J'ai vraiment dit, le lion est là. Et ça se passe comment de travailler presque tout le temps dans les airs ? Bon, c'est vrai qu'au début, c'était quand même un peu bizarre. Mais avec le temps, je m'étais tellement habituée que je ne sentais plus le stress. Et aussi, on va dire, à un moment, c'est nous-mêmes qui diminuons le stress chez les passagers, j'allais dire. Je me rappelle, en tout cas, un jour, un vol, on faisait un vol, il y avait tellement de turbulences. Généralement, quand il y a beaucoup trop de turbulences, les commandants donnent l'ordre pour dire que les passagers soient assis et attachés. Et aussi que l'équipage remettent les trollets et tout, qu'ils s'assèlent aussi pour s'attacher. Mais bizarrement, ces jours-là, les commandants n'avaient rien dit. On devait continuer les services. Et j'étais là avec mon petit trollet, ce que vous appelez généralement les chariots et tout. J'étais là, je servais, monsieur, thé, café, coca, franta et tout. Et puis, il y avait un monsieur qui m'a dit, madame, j'ai tellement peur. Mais ce qui m'est rassurée.